Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour notre onzième talk nous sommes aujourd'hui avec Thomas Serval merci beaucoup Thomas c'est un honneur, un immense plaisir de recevoir pour ce webinaire s'il y a besoin d'écrire tu es un sérieux entrepreneur et un direct visionnaire depuis toujours tu es animé par la volonté de transformer les grandes entreprises comme le quotidien des consommateurs à travers tes aventures disruptives à peine sorti d'études, tu as déposé ton premier brevet un scanner de code barre Bluetooth et l'année suivante, tu as co-fondé Baracoda en parallèle, tu as évolué sur des postes de direction chez Microsoft et Google mais en 2012, tu décides de donner un nouveau tournant à ta carrière en te consacrant pleinement au développement du groupe Baracoda que tu as réussi à faire voyager jusqu'au CES de la Vegas avec certains de tes produits le 14 juillet 2018 le président de la République française Emmanuel Macron a reconnu ton engagement dans la recherche et l'innovation au service de la France et t'as nommé chevalier de la Légion d'honneur tu es aujourd'hui l'un des speakers de AI for Tomorrow et nous t'en remercions merci à vous alors du coup, AI for Tomorrow, en quelques mots, c'est quoi ? c'est un Innovation Challenge de 4 mois qui vise à vous donner les clés pour réinventer le monde de demain grâce à l'intelligence artificielle et ce sur 3 domaines qui sont la société, l'environnement et la santé on vous demande donc à vous, étudiants et aussi jeunes diplômés de toute horizon de vous engager en développant une IA qui apporte une solution concrète aux grands défis de l'humanité et pour ce faire nous vous aidons à travers un programme d'accompagnement gratuit par des référentes thématiques des mentors business et des coachs techniques des webinars également comme celui d'aujourd'hui pour vous inspirer si vous avez une idée ou vous voulez rejoindre l'équipe qui en a une n'hésitez pas à vous inscrire depuis notre site internet aiifortomorrow.co et passons sans plus attendre à ce webinar avec Thomas Serval dans un premier temps, nous nous poserons des questions puis Lucas posera les vôtres n'hésitez donc surtout pas à interagir sur le chat Donc Thomas, pour commencer on entend beaucoup parler d'IA en ce moment c'est un petit peu le buzzword mais selon toi, qu'est-ce que c'est l'IA ? Alors c'est une très bonne question alors déjà c'est pas nouveau l'IA l'intelligence artificielle c'est pas, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que le fameux buzzword mais c'est une combinaison de technologies de techniques qui sont issues des mathématiques et de la statistique combinées à l'évolution de la recherche informatique qui permettent à des machines de simuler des processus de pensée et qui vont alors après il y a différentes cités et qui vont de oui donc ils vont de très simples qui est vraiment de l'aide à la décision à ce qu'on appelle de l'IA global qui permet de comprendre l'environnement et de prendre des décisions de manière autonome et donc l'IA c'est la combinaison de toutes ces technologies qui grosso modo rendent les objets ou les logiciels plus intelligents je peux rentrer un peu plus dans les détails oui en fait pour nous en ce moment l'IA au quotidien c'est un certain nombre de nouvelles méthodes pour appréhender un problème qui jusqu'à présent n'était pas résolu par des moyens que j'appellerais déterministes je vais donner un exemple concret savoir où est-ce qu'une brosse à dents est dans une bouche et bien en fait avec la physique classique et sans intelligence artificielle on ne sait pas trouver de réponse à cette question si vous demandez à quelqu'un à un homme intelligent où est-ce que la brosse à dents est dans la bouche quand il vous regarde et qu'il vous voit avec la brosse à dents dans la bouche il peut se dire que vous êtes un peu en haut un peu en bas et bien avec de l'intelligence artificielle et un mécanisme d'apprentissage adapté et bien l'ordinateur est capable de deviner où est-ce que votre brosse à dents est dans votre bouche avec une précision qui excède l'intelligence humaine et qui excède ce que les calculs physiques déterministes permettent de savoir et en fait cette démarche qu'on a mis en place pour des brosses à dents et pour d'autres choses est en train de s'étendre à quasiment tous les champs de l'innovation c'est-à-dire qu'une couche d'intelligence artificielle au-dessus de la physique et des mathématiques connues rend les systèmes plus intelligents et plus autonomes un des exemples le plus amusant on voit au quotidien c'est ces boîtiers que peu à peu arrivent à conduire toutes seules même si c'est là où il faut être l'IA c'est un mouvement de recherche et une dynamique aujourd'hui et donc c'est un peu comme les mathématiques etc ce n'est jamais terminé on n'est pas arrivé à l'intelligence artificielle c'est en permanence un champ d'expérimentation et de découverte qui amène et moi je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre une manière de penser différente qui permette à des êtres humains et à des machines de coexister pour créer une intelligence collectée plus grande Merci beaucoup pour cette réponse très claire donc on a une deuxième question à te poser qui est Baracoda Group a réussi à se créer une place de marque dans l'écosystème français des nouvelles technologies vous concevez des produits à destination du marché de la santé et certains utilisent de l'IA mais selon toi quel rôle doit jouer l'IA à l'avenir sur ces technologies au service du patient ? En fait on conçoit un certain nombre d'objets dans la santé mais dans la santé donc il y a deux piliers il y a la prévention et il y a le soin nous on s'intéresse à la prévention et dans la prévention on essaie de comprendre le comportement des gens donc en fait essentiellement on essaye de travailler sur toutes ces petites choses qu'on appelle l'hygiène essentiellement qui sont des habitudes à prendre donc pour pouvoir savoir si vous prenez les bonnes habitudes si vous lavez les mains, si vous brossez les dents, etc. comme j'expliquais dans la première question il est très difficile d'avoir accès sans intelligence artificielle à cette information un, parce que cette donnée elle est parfois cachée vous faites dans votre salle de bain, il n'y a aucune donnée digitale, il n'y a pas de mesure parce que c'est privé et deux parce que les outils et les outils sur le marché qui permettent de mesurer les caméras, les senseurs ne comprennent pas cette information donc pour transformer cette information brute sur le mouvement, sur le geste de main en une information qui permet de savoir si vous faites les gestes de prévention qui sont recommandés, par exemple vous brossez les dents partout ou vous lavez les mains et bien on a besoin d'utiliser l'intelligence artificielle l'exemple que je vous ai expliqué avant c'est qu'avec des composants du marché on avait une erreur de près de 30 mètres sur l'évaluation de la position d'un brossez les dents dans une bouche qui est totalement incompatible avec le fait de vous dire que vous avez bien brossé les dents on imagine bien que si on n'est pas à quelques centimètres de précision on va te donner une information la première étape c'est l'intelligence artificielle pour avoir de la donnée qui permet et ça c'est la deuxième étape de mettre en oeuvre cette prévention une prévention efficace c'est une prévention qui est suivie donc il faut envoyer à l'utilisateur à partir des données qu'on a capturées un message qui est de nature à avoir une influence sur son comportement donc cette information on peut lui envoyer sous une forme brute tu ne t'es pas lavé les dents ça fait trois minutes que tu te laves les mains et tu vas t'user la peau, etc. ou on peut utiliser cette information dans un cadre plus sophistiqué comme on appelle la gamification où par exemple si vous faites une action et bien vous avez un reward donc par exemple si vous brossez les dents à un bon endroit vous gagnez des points vous le faites au mauvais endroit vous perdez des points et donc cette partie-là également nécessite de l'intelligence artificielle dans un deuxième cadre qui est de comprendre dans quel état psychologique et culturel est la personne pour lui envoyer l'information sous la bonne forme typiquement dans votre miroir intelligent on repère votre humeur et à partir de votre humeur et du moment de la journée et de qui vous a été, de ce que vous avez fait avant on va vous envoyer un message qui correspond à ce que vous êtes capable de comprendre les enfants un exemple tout bête vous êtes avec un enfant qui sait à peine lire si vous commencez à lui envoyer cinq lignes de texte il ne voit pas les lire et puis ça n'aura aucun impact le troisième élément c'est la mesure de l'impact à plus long terme est-ce que la stratégie qui consiste par exemple à faire jouer des enfants à des jeux vidéo à la place de se brosser les dents au quotidien est-ce que ça change à long terme le comportement des gens et est-ce que ça a un impact sur le risque de santé les caries et les impacts de santé publique ça c'est un autre aspect qui est plutôt lié au big data mais qui intègre aussi une grande dimension d'intelligence artificielle c'est à partir de toutes ces données est-ce qu'on a eu un impact sur la société et c'est également ces différents outils se mesurent à l'autre de ça et nous c'est d'ailleurs comme ça qu'on mesure si on a réussi notre projet ou pas on cherche à chaque fois et c'est pour ça que je pense que ça marche chez Baracoda à faire des choses extrêmement simples qui ont un grand impact sur la santé ce que j'expliquais tout à l'heure je ne sais pas si c'était avant ou après le petit date d'éruption c'est que si tout le monde se lavait les mains sept fois par jour 90% des maladies dans le monde disparaîtraient donc ces petits riens du quotidien que visiblement on sait toujours faire mais qu'on ne s'est pas donné les moyens de faire parce que vous n'êtes pas toujours entouré ou un, vous n'avez pas la rigueur personnelle ou que vous n'êtes pas entouré par des gens, des amis ou des outils qui vous aident à le mettre en œuvre brosser les dents, laver les mains, laver le visage toutes ces choses-là et bien en fait l'activité artificielle comme compagnon de cette recherche sur le comportement et comme compagnon de cette recherche sur l'acquisition de nouvelles données permet de trouver des solutions et qui ont un impact sur la santé des gens je ne sais pas si j'ai répondu un peu longuement à votre question mais ça nous passionne Si, si, complètement c'est extrêmement clair et beaucoup plus pour nous Merci beaucoup Thomas pour cette réponse Je crois que Camille il y a une petite question à te poser Si je comprends bien vous avez décidé de vous mettre du côté de la prévention et d'utiliser notamment la gamification maintenant un point de vue plus technique pour connecter la santé ou la maison tu as choisi d'utiliser de l'IA mais pas seulement tu combines intelligence artificielle et IoT si l'IoT consiste à faire communiquer des objets et à mettre au service des utilisateurs les données connectées l'IA vient d'y ajouter une couche supplémentaire d'apprentissage notamment Quels sont pour toi les plus grands enjeux de l'IA IoT et quelle perspective cette combinaison de technologies offre-t-elle selon toi ? C'est une excellente question Je rappelle ce que je disais au départ c'est que l'intelligence artificielle, l'IoT un, ce n'est pas nouveau et deux, c'est un univers, un continent c'est une terra incognita qui va pendant toute votre vie professionnelle vous qui êtes étudiant ou déjà dans le monde professionnel être partie de votre quotidien donc grosso modo ça fera presque bizarre dans 10 ans d'expliquer à nos enfants ou futurs étudiants qu'il y a de l'intelligence artificielle et de l'IoT parce qu'il y en a partout tout est connecté et tout est intelligent plus ou moins intelligent ou plus ou moins connecté et intelligent étant une notion extrêmement relative d'ailleurs donc l'IoT j'aime bien ce terme ses enjeux aujourd'hui c'est il n'y a pas d'attention artificielle sans données et donc il faut capturer de la bonne donnée et donc il faut et c'est un des éléments qui distingue nous européens par exemple des américains ou des chinois avoir aussi conscience de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit si le jeu entre la capture de l'information et le bénéfice qu'on en reçoit n'est pas clair quelqu'un qui disait il n'y a pas longtemps quand c'est flou il y a un loup et bien on va avoir rapidement et on le voit déjà sur certains cas des mouvements qui vont dire qu'il faut tout débrancher des mouvements de rejet de ces technologies et donc l'Europe avec ce qu'on appelle le RGPD le Règlement Général pour la Protection des Données qu'on appelle en boulet GILIPIRA a de manière je trouve extrêmement clairvoyante pris le taureau par les cornes et a dit bon ben voilà il faut que les jeux les règles soient claires et donc pour moi le premier enjeu c'est la confiance des utilisateurs dans les fournisseurs de solutions sur le fait que leurs données seront utilisées conformément à ce qui a été dit et qu'ils garderont le contrôle total sur leurs données nous on a conçu pour réussir notamment dans le domaine de la santé on est dans les données extrêmement sensibles comme vous pouvez l'imaginer ou privées et donc nous on a conçu notre opératif système pour la salle de main qui s'appelle CareOS sur cette base là en se disant que plutôt que de faire ce qu'on fait les GAFA c'est-à-dire mettre la privatie un peu sous le tapis en se disant les gens sont prêts à l'éteindre ok comment concevoir un outil qui va capturer la donnée qui va connecter les objets connectés entre eux mais qui donnera encore tout le pouvoir aux utilisateurs et la conscience de la nature de ce que ces données vont faire et permettent de faire certaines personnes ou certains grands acteurs nous suivent dans ce domaine Apple par exemple avec qui on travaille sur des projets de research kit c'est extrêmement clair sur la manière dont la donnée va se faire et on est en train de se rendre compte que le modèle européen est en train d'être copié par les américains on voit que maintenant il y a une règle sur la protection de la donnée en Californie alors après ce qui est ce n'est pas une question technique c'est une question politique et sociologique prenons un exemple clair les chinois sont extrêmement protecteurs de leurs données mais pas au niveau de l'individu au niveau de la Chine c'est-à-dire qu'aucune donnée de chinois ne peut quitter la Chine si vous voulez faire des trucs avec des données chinois est-ce que cette protection de la donnée va se faire collectivement en disant on est tous l'individu qu'on parle et c'est la collectivité qui compte les problématiques qui ont émergé avec le Covid ou au contraire c'est l'individu qui compte et c'est lui qui doit décider et donc ça ça va décider à la fois de types d'objets qui vont être créés des bénéfices qu'on pourrait en tirer des bénéfices économiques et sociologiques qu'on pourrait en tirer et également ça influe maintenant sur les modes de recherche en intelligence artificielle par exemple on a été obligé de faire évoluer les méthodologies de recherche en intelligence artificielle notamment avec ce qu'on appelle le Federated Learning qui permet sans violer la vie privée des gens de construire des algorithmes d'intelligence artificielle collaboratifs et donc cette combinaison entre protection des données sécurité des données confiance des utilisateurs et donc la manière dont tout ça s'orchestre et d'autre côté les bénéfices offerts en échange de cette donnée aux consommateurs c'est un train d'un échange qui va être en permanence ce genre de contrat social qui va avoir besoin d'être renouvelé de manière régulière au niveau des états et des individus et probablement des zones économiques Merci beaucoup Thomas je vais laisser la parole à Lucas sur un prochain set de questions Merci pour cette réponse mais effectivement nous on aimerait aussi comprendre pourquoi tu as fait ça en France parce que tout ça c'est merveilleux après avoir évolué dans des grands groupes internationaux comme Microsoft Google tu as souhaité t'investir à temps plein pour Baracoda ton groupe tu as implanté sur trois continents et Baracoda c'est un groupe industriel français de nouvelle génération pourquoi tu as choisi la France pour t'installer et pourquoi pas la Chine comme tu nous en parlais il y a quelques minutes par exemple alors il y a plein de raisons à ça et elles sont toutes rationnelles donc déjà dans mon métier on est sur le métier de l'intelligence donc la première question c'est où est-ce que je trouve des étudiants bien formés qui sont fidèles qui croient à ce que veut faire Baracoda c'est-à-dire travailler sur la prévention et la santé et être le leader de cette catégorie avec l'IoT et l'attention artificielle et qui offrent une image de marque au reste du monde qui va inspirer la confiance alors je vais répondre sur ces points-là on va commencer par la dernière la France et l'Allemagne sont reconnus mondialement comme étant les pays les plus durs en matière de privacy et de sécurité des données or sans sécurité des données sans confiance dans la donnée il n'y a pas de partage de données il n'y a pas d'intelligence artificielle et donc voulant nous concentrer dans le domaine dans ce domaine-là le fait d'être français ou allemand les deux sont équivalents même les allemands sont encore pires que nous c'était une évidence sur ce point-là la deuxième chose c'est les avantages comparatifs c'est-à-dire qu'aujourd'hui en matière d'IoT et d'intelligence artificielle et big data on est reconnus et c'était pour ça d'ailleurs que les Google Facebook ont des centres de recherche en France on est reconnus parmi les meilleurs mondiaux on a les meilleurs professeurs on a les meilleurs étudiants ou en tout cas on en forme une grande partie et donc ça c'est un talon pool c'est grosso modo c'est quand même plus facile d'aller chercher dans des écoles qu'on connaît dont on est issu des gens et ça c'est et ça c'est reconnu aussi mondialement et alors je peux aller un cran plus loin sur le pourquoi l'IoT en particulier l'Internet of Things c'est ça nécessite un nombre de compétences extrêmement large c'est à dire qu'il faut comprendre l'électronique la mécanique le développement embarqué le paquet les applications mobiles les protocoles et ça donc en fait il ne faut pas un ingénieur il faut plein d'ingénieurs alors si vous regardez le modèle de formation des ingénieurs aux Etats-Unis ou en Chine en fait ils ont une vision de l'ingénieur qui est plus fonctionnelle un ingénieur c'est quelqu'un qui est formé pour faire un truc nous on a un système qui s'appelle les grandes écoles où on considère que l'ingénieur doit être un honnête homme c'est-à-dire qu'il doit savoir un peu de tout alors ça s'appelle la culture générale en France la culture générale scientifique c'est vu dans les pays comme l'Inde dans la plupart des cas parce qu'on forme des gens pour répondre à des problèmes d'un pays comme une perte de temps sauf que quand il y a une révolution et une disruption technologique ou industrielle c'est là où la culture fait la différence parce que l'idée va peut-être s'inspirer de la biologie en mathématiques on va prendre un raisonnement de physique en statistique on va prendre un raisonnement de topologie donc la capacité à faire des liens et des ponts avec une grande culture scientifique c'est quelque chose que la formation française n'est pas la seule à faire mais elle y excelle elle y excelle parce qu'on perd du temps à apprendre des choses inutiles à des ingénieurs ou même à des commerciaux etc et ça c'est ça qui fait l'innovation et c'est ça qui permet d'intégrer en un même produit toutes ces compétences sans avoir besoin de 6 ou 7 ingénieurs si j'avais une armée d'ingénieurs j'aurais aucun problème et donc pour commencer à innover sur l'IoT le côté polydisciplinaire des ingénieurs des grandes écoles françaises est une aubaine et une aubaine qu'on ne retrouve pas le troisième point après la privacy et la formation générale c'est maintenant l'écosystème c'est à dire que j'ai autour de moi des gens qui comprennent ce que je fais si jamais je me mets à faire de l'IoT et on l'a fait aux Philippines on était la seule boîte d'IoT des Philippines pendant donc si je cherche quelqu'un de nouveau il faut que je le forme aucune personne même travailler dans une boîte d'IoT les gens ne savent pas ce que c'est là en France il y a tout un écosystème avec la French Tech qui a été fortement développé depuis quelques années et qui rayonne mais qui fait que en fait que ce soit dans ma start-up ou dans celle d'un autre je peux trouver des talents et maintenant non seulement je peux trouver des talents mais chez Baracoda on a 14 nationalités on fait venir des talents de partout dans le monde parce qu'il y a la masse critique qui se dit c'est l'un des meilleurs endroits où je peux apprendre donc maintenant on a passé ce soin en France le point qui fait qu'on peut à regretter et c'est pour ça qu'on est présent sur trois continents c'est qu'on a moins de capitaux et surtout pas de marché intérieur c'est-à-dire qu'un peu comme Israël je ne me suis pas installé en France pour vendre mes produits je me suis installé en France pour les concevoir les développer les inventer mais on reste loin des grands marchés aujourd'hui on ne peut pas être un grand de l'IoT si on n'est pas présent en Chine on ne peut pas être un grand de l'IoT si on n'est pas présent aux Etats-Unis donc c'est pour ça que je mets ma R&D en France c'est là où j'ai le meilleur rapport qualité-prix et puis mais par contre je suis obligé de faire du commerce du business développement et de signer des partenariats avec des grandes multinationales qui sont pour la plupart malheureusement il y a des exceptions des multinationales internationales et puis le dernier point que je voudrais quand même citer parce qu'en fait les très caractéristiques de la formation à la française c'est que un Américain dans la Silicon Valley un ingénieur il change de travail tous les 9 mois il est en permanence augmenté parce qu'il y a une sorte d'inflation sur ça mais si on lui demande pourquoi il travaille il n'a pas vraiment d'idée il travaille pour gagner plus d'argent pour continuer à s'acheter une plus grosse maison une plus grosse voiture etc il y a quelque chose en France et je le trouve vraiment renforcé ces dernières années un sentiment de purpose comme disait l'Américain c'est-à-dire un sentiment on le fait pour faire quelque chose et notamment sur la nouvelle génération dont vous faites partie nous on est à beaucoup beaucoup de jeunes mais ils viennent travailler chez nous tous les matins pas parce qu'on est ceux qui les payent le mieux mais parce qu'on fait deux choses un on leur dit pourquoi c'est-à-dire pour vraiment améliorer et faire baisser son global vie et deux parce qu'on va avoir de l'impact quand on s'est construit un modèle où on peut toucher des milliards de personnes et donc aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de pays c'est presque un peu ce côté romantique et j'en suis j'ai quitté effectivement les Google les Amazon et les Apple etc qui me payaient beaucoup mieux parce que je sais pourquoi je travaille et quand je vois une maman qui m'écrit que son fils qui avait une maladie maintenant il arrive à se brosser les dents grâce à un nouveau produit et que je vais changer sa vie ça justifie tous les efforts et toutes les nuits blanches parce qu'en fait on a vraiment aidé quelqu'un dans sa vie à régler un de ses problèmes donc ça c'est difficile d'avoir ce genre de gratification quand on vend la publicité sur Internet ou quand on fait même juste du cloud computing voilà on sait pourquoi on fait les choses et c'est ça qui rend l'aventure de Baracoda et c'est une nombreuse filiale et de projets très excitantes en ce qui concerne Merci beaucoup et je pense que tu soulèves un point qui est primordial qui fait partie aussi de beaucoup beaucoup des souhaits des jeunes actuels et qui a encore plus été exacerbée pendant le Covid qui est la quête de sens dans son travail mais selon une enquête du BCG de cadre emploi 75% des salariés français du numérique désiraient s'expatrier une véritable concurrence s'est instaurée dans les entreprises et les pays pour attirer ces experts digitales dès lors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette fuite des talents les garder en France pour justement pouvoir faire fleurir des entreprises comme la tienne dans laquelle on peut avoir du sens dans ce qu'on fait et dans laquelle on peut se sentir utile quand on se lave le matin alors là je vais peut-être vous surprendre mais il ne faut pas du tout les garder en France moi un collaborateur qui a travaillé deux ans à Hong Kong cinq ans aux Etats-Unis etc. et qui décide d'aller en France parce qu'il a essayé un peu tout et qui finalement il trouve qu'on mange mieux on dort mieux l'air est plus frais et qu'il travaille dans un cadre hyper intéressant avec des gens hyper intéressants c'est le meilleur collaborateur je pense qu'il faut que jeunesse se fasse il n'y a rien de meilleur pour les jeunes aujourd'hui que d'aller à l'aventur de l'international que d'aller chercher de se challenger de challenger ces convictions on apprend tellement sur le caractère relatif de nos croyances en étant confronté à des cultures donc nous on essaie de créer cette diversité culturelle en invitant tout le monde en France j'ai expliqué à Colguet que en France c'était le meilleur endroit au faire de la R&D c'était même moins cher peut-être en Inde au départ ils ne croyaient pas ça fait des calculs mais c'est incroyable ce truc qu'on appelle crédit impôt recherche à l'entreprise donc quelque part un il ne faut avoir aucune honte il faut absolument favoriser le fait que les gens circulent et puis in fine les gens travaillent avec qui ils ont envie de travailler et nous ce qu'on valorise de plus c'est le caractère collaboratif et des équipes 40% des gens chez Baracoda sont en télétravail donc nous il y a des employés chez Baracoda qui sont en Saragosse il y a des employés chez Baracoda qui sont en République Tchèque d'autres en Pologne donc dans le monde de demain dans le monde qu'on est en train de construire nous avec nos collaborateurs en fait le truc qui est super sympa c'est tous les trois les six semaines on organise un grand événement dans nos locaux et là on s'éclate ensemble et on discute et on invente mais le fait de se dire il faut que je reste à Paris dans la Grisaille parce que c'est pour moi c'est c'est pas que c'est has been le fait de prendre plaisir avec les gens d'interagir physiquement avec eux et de se rendre compte qu'à un certain moment c'est important d'être ensemble en train de le réinventer en ce moment parce que le Covid a changé toutes nos choses mais la vraie question c'est où est-ce que vous êtes le plus performant où est-ce que vous faites une différence et où est-ce que vous vous sentez bien et donc il n'y a pas de meilleure expérience que d'essayer différentes choses et il ne faut surtout pas rester dans un truc qui ne vous réussit pas donc voilà je ne peux pas vous dire que je vais essayer d'attirer nos locaux à Paris par contre ce qui nous unit au-delà de la géographie qui n'est pas est beaucoup plus fort les outils techniques qui sont mis en place vidéoconférence etc et puis voilà on vient de faire une séance avec une équipe pour lancer un nouveau projet il y a des gens qui sont venus de partout en Europe c'était génial et on était hyper content de se retrouver et c'était encore plus productif qu'un zoom avec 200 personnes donc il y a visiblement le monde qu'on est en train de créer hybride un peu ces deux choses parmi les meilleurs ingénieurs de R&D chez Barracoda il y en a un qui est au milieu de la Bretagne dans une mare avec des canards et qui prend un immense plaisir après avoir fait des équations absolument incompréhensibles pour moi et le commun de ses collègues sur l'accès dans sa campagne et Sobit en fait on a structurellement accepté nous que chacun est différent et que du moment qu'il s'est collaboré échangé et communiqué il est le bienvenu et bon il faut qu'il soit le meilleur dans ce qu'il fait mais ça je pense que dans la compétition mondiale le sujet ce n'est pas où on travaille mais ce qu'on fait comment on le fait et quels les deux grés d'exigence qu'on a sur la qualité de son travail Merci beaucoup Thomas donc tu parlais de Colgate tout à l'heure tu as su créer un écosystème de partenaires très important autour de Barracoda donc votre filiale Colibri commercialise par exemple une brosse à dents avec Colgate distribuée dans les Apple Store européens mais vous êtes aussi intégré au programme de recherche mondial d'Apple Research Kit dont tu parlais aussi précédemment selon toi quel est l'intérêt de réaliser des partenariats quand on entreprend ou quand on cherche à grandir son entreprise notamment dans le domaine de l'IA mais pas que D'accord c'est encore une excellente question alors j'ai bien de faire une conférence de 40 minutes juste sur ce sujet là donc je vais faire la version courte je vais d'abord juste expliquer parce qu'on n'a pas fait donc Barracoda c'est un peu plus de 200 personnes 14 nationalités on a organisé en trois divisions Barracoda Labs qui est au cœur de ce qu'on fait qui invente des nouvelles choses des nouveaux concepts après on a Barracoda Business Solutions qui est orienté consommateur une grande multinationale a un besoin elle voudrait trouver une manière de mieux se coiffer les cheveux et donc on essaie d'amener nos inventions vers eux mais parfois eux appellent leurs problèmes vers nous et ça nous donne des idées c'est ce que vous êtes en train de faire à votre échelle puis après on a une série de sociétés qui sont sorties du lab qui sont devenues des vraies sociétés des vraies start-up qui sont gérées comme telles donc il y en a deux qui ont des participations historiques une qui met de la radio dans les objets connectés les voitures qui s'appelle RadioLive qui est une super application que vous pouvez télécharger je crois que c'est la plus grande application de podcast au monde après on a une deuxième société qui s'appelle qui s'appelle Flaminem qui fait du KYC un truc pas du tout drôle mais qui vous permet d'ouvrir un compte en banque ou d'obtenir après à la BPI ça peut être utile pour les entrepreneurs mais il faut vérifier un certain nombre de choses et puis on en a on en a trois qui sont un peu mes bébés en ce moment une qui s'appelle Colibri qui fait une brosse à dents connectée pour dire aux enfants qu'ils sont bien brossés les dents une qui s'appelle Care West qui est la plus prometteuse aujourd'hui qui fait un operating système sécurisé pour la salle de bain qui a gagné les prix au CES qui fait des miroirs connectés qui analysent votre peau et vous disent tout ce que vous devez savoir sur votre santé et la petite dernière qui s'appelle Matteo qui a aussi gagné un prix au CES et qui vous permet de ne plus jamais monter sur votre balance tout en même temps dans votre poids qui en fait cache un capteur de pression et une balance à l'intérieur d'un tapis de bain donc vous ne montez plus et donc pour parler sur l'exemple de Colibri donc on a inventé cette brosse à dents il y a 6 ans elle fit se brosser pas les dents j'ai inventé une brosse à dents qui me disait si elle s'est brossée les dents et qui transformait ça en un jeu ça s'est très bien passé on a gagné donc le prix du meilleur objet connecté 3 ans de suite au CES 2014-2020-2016 et on est allé la fleur au fusil vendre notre brosse à dents à tous les dentistes pour leur dire que c'était fantastique et à chaque fois que j'allais vendre ma brosse à dents Colibri qui était vraiment meilleure que tout ce qui existait j'avais des pubs sur TF1 M6 et toutes les grandes chaînes d'une grande star de la télé qui expliquait que la brosse à dents Oral-B elle était vachement mieux donc en fait quand vous êtes en train de lutter avec vos petits bras et votre bonne foi et le meilleur produit sur le marché contre une multinationale qui a des moyens marketing majeurs qui a un historique qui connaît les dentistes depuis 30 ans qui a une machine à vendre etc vous avez beau crier vous êtes inaudible donc j'y ai perdu ma voix quelques plus et après il y a eu deux cas j'arrête ou je pivote et en fait on s'est rendu compte que en fait ce qu'on avait développé c'est-à-dire la meilleure technologie pour savoir si on se brosse les dents ou pas personne d'autre l'avait fait on avait tous les brevets on détient le brevet qui dit une brosse à dents avec de l'intelligence artificielle et donc finalement c'était complètement idiot d'essayer de faire un métier que je ne savais pas c'était à vendre des brosses à dents et je devrais me concentrer sur le métier que je fais bien c'est-à-dire de l'intelligence artificielle et des objets connectés et au lieu de considérer tous ces gens-là comme des concurrents je suis allé les voir en disant mais est-ce que vous ne voudriez pas mettre votre technologie dans vos produits et ils ont trouvé ça super bien ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils m'ont dit oui mais je veux bien le faire mais surtout si vous ne le faites pas avec les autres donc le rendez-vous là mais c'est plus cher et donc on est arrivé à un accord de licence qui fait qu'on a transféré les problématiques qu'on ne maîtrise pas parce qu'il faut des années et des centaines de millions de dollars pour le faire de marketing de pub à la télé de fabrication etc et on est payé pour les brillants cerveaux qui font les algorites les applications les serveurs etc ce qui rend notre modèle Scalab et celui de notre partenaire Scalab et donc ce modèle de licensing que d'ailleurs j'avais vu aussi à l'oeuvre chez Google X ce n'est pas avec les petits qui font ça il est pour une industrie et des pays comme la France absolument merveilleux c'est d'une certaine manière le même que celui des grandes griffes de la mode vous êtes un gros couturier vous créez une belle robe puis après vous licenciez votre marque vous faites des parfums à des marques qui savent le vendre de marketer donc en fait on est en train d'appliquer ce savoir-faire historique des français dans la mode au domaine de la technologie et donc nous quand il y a écrit Baracoda ou KOS ça veut dire Colibri ça veut dire AI ça veut dire privacy ça veut dire intelligence ça veut dire French Tech merci beaucoup Thomas du coup si je comprends bien vous avez un peu réorienté votre stratégie commerciale du B2C au B2B vous parliez tout à l'heure du CES et justement on avait une question à ce sujet en 2014 tu fais le buzz auprès des médias en présentant Colibri au CES de Las Vegas en 2017 tu reviens avec Ara la première brosse à dents connectées qui intègre de l'IA au monde et tu remportes le prix Innovation en 2019 c'est autour d'Artemis le miroir connecté de KOS une autre idée filiale de susciter l'intérêt en figuant parmi les lauréats des prix d'innovation et en 2020 deux autres entités de ton groupe reçoivent encore des Innovation Awards donc le CES et toi une grande histoire d'amour comment réussir à se démarquer dans un événement de renommée internationale et si compétitif alors bon donc il y a des recettes de cuisine et puis il y a de la chance et puis il y a du travail alors en vrai au départ il y a quand même du travail et donc pourquoi ça se passe bien au CES parce que en fait Baracoda ça a 20 ans ça a 20 ans aujourd'hui quasiment oui ça a 20 ans aujourd'hui on peut fêter notre 20 ans aujourd'hui bon anniversaire et donc il faut savoir que dès 2005 votre serviteur était derrière un pilier sur une table donc ce qui s'appelait Eureka Parle dans une petite salle d'un grand casino de la Las Vegas le CES était beaucoup beaucoup plus petit il n'avait aucune et donc moi j'étais en train de vendre la première radio wifi à côté d'un certain Raphaël Adjian qui vendait un Abastag si vous vous souvenez ce truc là donc on était avec nos petits objets connectés en train de s'agiter en disant regardez notre innovation et ça donc d'abord ça fait 2005 ça fait plus de 15 ans que j'ai vu au CES tous les ans donc c'est d'abord le succès comme le fruit de beaucoup d'années d'échecs et de trial error donc voilà et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu l'époque des objets connectés sans le marché c'était vraiment la période avant 2015 à peu près 2013 et donc là on a essayé mais on n'intéressait pas les journalistes eux ils voulaient parler de Windows ils voulaient parler de plus gros PC ils voulaient parler et des fois quand vous êtes avant l'heure c'est pas l'heure et donc timing is everything ce qui s'est passé en 2013 2014 c'est au CES de 2013 comme tous les ans j'y allais à l'époque j'étais encore chez Google et il y a eu cet engouement sur une cuillère connectée et et ça ça m'a un peu réveillé en me disant attends ce truc là certes je suis pas très gentil parce que j'aime bien le mec qui l'a fait mais strictement à rien et pourtant ils arrivent à faire un buzz de malade donc il se passe quelque chose et si on ne comprend pourquoi et donc en fait déjà le CES de l'année d'après je le prépare l'année d'après donc janvier 2013 je rencontre cette cuillère et je me dis il se passe quelque chose ça y est time is now les gens sont en train de devenir fous des objets connectés alors il y avait WeSings qui commençaient à briller Parock qui était à son firmament etc mais si on était capable de faire du buzz sur un truc qui ne sert à rien c'est plutôt bon signe pour faire un truc qui sert à quelque chose et donc c'était ça le signal du départ d'où je me suis dit ok bon la cuillère ne sert à rien mais dans la même idée la brosse à dents moi j'ai le problème donc ça ça sert à un truc donc je bricole à un truc et donc première recette de cuisine je prends très vite des ingénieurs qui savent déjà faire c'était l'avantage que j'avais parce que mon groupe faisait des objets connectés avant que ce soit la mode donc je rappelle mes vieux potes je récupère mon usine etc je leur dis vous faites ce truc là donc j'étais un peu obsédé par cette grosse à dents et donc ils m'ont sorti le produit en 6 mois on a un savoir-faire pour sortir très vite des objets connectés il faut juste avoir un peu de sous j'avais des économies que j'avais gagnées chez Google donc deuxième deuxième élément le marketing donc le vrai truc qu'on n'apprend pas assez dans les écoles de marketing c'est l'ingénierie mais le vrai truc qu'on n'apprend pas assez dans les écoles d'ingénierie c'est le marketing et donc un CES réussi c'est comme une mayonnaise une mayonnaise il faut autant d'œufs que de moutarde il faut tourner et bien le CES il faut autant de marketing que d'ingénierie il faut tourner donc on a une dépensée stricto sensu la même somme en marketing c'est-à-dire presse et raconter notre histoire qu'en qu'en ingénierie mais vraiment exactement pareil ça c'est la partie ingrédients alors après pour la partie cuisine il faut savoir ce qui va plaire ou pas donc à partir du mois de juillet quand on a été reçu l'année dernière on a une bonne idée de ce qui est quelle est la tendance puisqu'il faut aller dans les petits couloirs et on a une deuxième idée qui est au mois de juillet on a à peu près l'idée de quels vont être les thèmes par exemple je peux vous dire qu'au CES 2021 le Covid ça va être un gros sujet donc les sujets santé hygiène etc. vont être très gros alors c'est très bien pour nous mais c'est très bien pour tout nouvel innovateur parce que clairement ça va être quelles nouvelles innovations les inventeurs vont trouver autour de cette thématique-là quelle que soit l'évolution de la situation donc il faut sentir un peu le thème on sait les faire et donc après il faut faire des relations presse avec un travail extrêmement rigoureux et minutieux qui est exactement comme de l'ingénierie sur l'histoire les flyers enfin tout le marketing pack qui fait que c'est pas juste une bonne idée qu'il y a un entrepreneur mais il y a un beau site web il y a un beau film il y a tout qui est beau et faire beau par rapport à faire pas beau c'est à peu près le même prix il faut trouver les bons artisans alors ça c'est la chose que j'avais appris et ce que j'ai industrialisé chez Baracoda c'est que maintenant on a des artisans qui travaillent à l'année chez nous pour faire des beaux films des beaux trucs des beaux machins mais c'est trouvable dans les incubateurs c'est trouvable en travaillant avec des gens comme nous donc ça c'est l'environnement pour se préparer donc le CES il est gagné avant qu'il ait commencé voilà donc si vous y allez comme je le faisais quand j'avais 25 ans et en 2005 dans le mode je vais voir si ça marche vous n'avez rien préparé là vous pouvez économiser votre billet d'avion vous perdez votre temps parce que c'est tellement compétitif que si vous n'êtes pas prêt donc c'est comme un concours vous êtes tous passés par des grandes écoles ou des universités c'est comme un concours et le jour du premier jour du concours il y a ceux qui ont préparé et il y a ceux qui sont allés qui ont réagordé l'année en général il n'y a pas de miracle voilà ça c'est sur la base après il y a les miracles et nous on a eu la chance en 2014 le miracle un peu comme au surf il y a la vague et puis il y a la vague du siècle et nous on a eu la vague du siècle c'était le moment où tout le monde cherchait des idées sur les objets connectés mais il fallait l'incarner dans quelque chose de tous les jours or il y a trois objets dans la vie de tous les jours qui gagnent une prime médiatique le vélo le miroir et les brosses à lente tout journaliste qui entend parler de ça va parler du miroir ou de la brosse à lente ou du vélo plutôt que de n'importe quoi d'autre parce que ça parle à tout le monde ce n'est pas un hasard si je fais des miroirs et des brosses à lente et donc en fait ça fait que si vous étiez sur un objet connecté avec le bon type de projet donc les journalistes c'est facile pour eux de prendre vous avez déjà tout prémâché il s'est juste à copier etc et bien voilà vous avez le miracle qui se produit et donc à partir du miracle on a eu un milliard de vues 20 000 articles et on a eu les honneurs du Wall Street Journal donc il y avait Procter & Gamble et son concurrent Colibri 70 000 personnes 2 personnes et on était dans le même éditorial de la première page du Wall Street Journal et donc on a créé une marque avec ce qu'on appelle du un média c'est-à-dire que ce n'est pas du média la pub à la télé que j'ai payé c'est juste l'innovation à être le premier à le faire qui m'a donné cette prime et donc après quand vous avez fait la petite tincelle avec les bonnes équipes vous entretenez l'étincelle vous mettez des brindilles vous mettez du bois et vous faites un feu et derrière vous avez une belle cheminée et vous pouvez maintenir le feu bien chaud autour de vous et donc c'est ce qu'on fait depuis 6 ans après ce petit miracle qu'on reproduit chaque année et donc chaque année c'est plus facile parce que chaque année on est plus crédible chaque année on sait mieux ce que les gens veulent et chaque année on a plus de clients qui viennent nous voir en disant vous avez été capable de faire ça donc quelque part c'est vrai qu'on est peut-être dans un monde qui est plus un monde de scale-up ce que je discutais avec un autre panel aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment de commencer de zéro il vaut mieux partir sur des plateformes qui existent parce qu'il y a des moments qui sont très favorables il y a beaucoup d'argent sur la table pour faire des choses nouvelles puis il y a des moments où il vaut mieux rejoindre des boîtes plus grosses qui vous apprennent ce qu'il faut que vous sachiez pour quand vous voulez commencer et là il est possible je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 3 ou 5 mois mais là il est possible qu'on soit dans un monde de scale-up c'est-à-dire que même les investisseurs préfèrent concentrer leurs investissements sur les boîtes qui existent déjà plutôt que d'en financer de nouvelles parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise qui est annoncée va durer et donc c'est très compliqué de commencer dans un monde de crise alors ce n'est pas une mauvaise idée de commencer dans un monde de crise c'est-à-dire pour un entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'argent il y a plein de gens au chômage qui ont du temps donc ils peuvent vous aider à travailler donc c'est bien de commencer quand tout va mal mais c'est plus difficile de se financer Oui parce que pourtant on avait vu qu'en 2008 il me semble qu'il y avait plein de grandes entreprises qui sont nées justement de cette crise des années 2008 non ? Oui mais en fait il faut que la nature de la crise et sa durée est relativement inconnue là on est quand même dans un monde où d'abord on n'a même pas encore vu la crise on ne sait pas quel moment elle va nous toucher donc c'est clair que si vous voulez commencer des projets qui sont peu consommateurs de capitaux allez-y à fond si vous faites des plateformes des AirBnB si par contre il vous faut 10 millions pour faire votre premier produit et 20 millions pour arriver à la deuxième parce que vous faites un produit qui est du hardware qui est compliqué et cher vous allez avoir beaucoup beaucoup de mal en ce moment et pas par rapport à votre talent parce qu'il y a des moments qui sont des bons moments et des moments qui sont des moins bons donc c'est surtout les capitaux nécessaires à l'atteinte de vos premiers objectifs qui doivent déterminer le type de projet qu'on peut commencer en période de crise Merci beaucoup pour la question qui est super pertinente je vais te laisser Lucas te poser une dernière question un peu plus personnelle Effectivement moi j'ai une question un peu plus personnelle pour toi Thomas mais c'est dans le cadre de cet appel à projet si tu étais encore étudiant dans quel projet d'IA te lancerais-tu et pourquoi ? Alors en fait là je me suis en plein en train de lancer dans un appel à projet avec de l'IA que j'ai lancé en interne chez moi mais je ne veux pas trop le dire parce que c'est encore ça mais en fait quand moi je me lance dans des projets d'IA et c'était le cas quand on a lancé Barakona avec la truc de Bluetooth c'est qu'il faut partir sur l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qui vont exister c'est-à-dire des plateformes vont exister donc quelque part par exemple nous notre hypothèse c'est que la salle de main va être connectée et donc il va y avoir de nouveaux services qui vont avoir lieu dans la salle de main par exemple moi un truc qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment efficacement détecter un mélanome ou comment détecter un changement de comportement ou de posture ça c'est des choses qui sont en fait les plateformes qui vont capturer cette donnée vont être créées par d'autres plus gros et donc quelque part il va y avoir de la bonne donnée donc moi en tant que spécialiste de l'IA je vais avoir de belles photos qui vont me permettre de travailler sur toute l'image et pas travailler sur la caméra qui va me permettre de capturer l'image qui va me permettre d'ailleurs je me concentrais sur beaucoup de choses qui sont autour de deux catégories ce qu'on peut faire à partir des images radar et ce qu'on peut faire à partir des images des caméras et qu'est-ce que je peux détecter aujourd'hui autour de la santé avec une caméra ça bon après il y a plein d'idées jacentes mais c'est les deux les yeux des objets connectés du futur ça sera de l'image radar et des caméras et donc c'est de nouveaux sens qui s'ouvrent à vous et à partir de ces sens quelques couches d'IA peuvent faire des choses assez amusantes bon après on a plein de choses amusantes à faire mais plutôt sur la plateforme GearOS autour de de ce qu'on fait avec Mathéo c'est on va pouvoir mesurer votre poids votre balance et donc qu'est-ce qu'on peut faire autour des exercices pour le dos notamment j'essaie toujours de régler des problèmes personnels je sais je suis très égoïste mais ça c'est l'avantage de l'entrepreneur donc moi j'ai mal au dos j'ai des filles qui se brossaient par les dents j'ai pris du poids donc à chaque fois j'essaie de trouver des objets qui résolvent le problème donc je pense que la meilleure manière pour un jeune étudiant de travailler sur un projet d'IA qui va le passionner c'est d'essayer de résoudre un problème de quelqu'un qui l'aime qui peut être le sien non pas que je sois narcissique et je suis ce que j'aime beaucoup mais j'aime résoudre des problèmes des gens aux qui je suis attaché donc je pense qu'il faut le bon axe c'est regarder autour de vous quel problème pourrait être résolu avec une caméra et c'est la piste qui me semble la plus prometteuse l'analyse d'image et quand même le domaine où il y a beaucoup d'innovations à faire et beaucoup de développement qui se font donc c'est un domaine sur lequel même si ça n'aboutit pas vous allez apprendre beaucoup de choses tu dis les yeux de l'objet connecteur du futur seront l'IA tu nous as parlé de mélanome tu nous as parlé de prise de poids moi je pense à l'ophtalmologie c'est un problème que beaucoup de monde a et encore plus maintenant à être tout le temps devant les écrans est-ce que l'ophtalmologie pour toi ça peut être un sujet d'étude intéressante avec de l'IA absolument alors là non seulement c'est intéressant mais on a déjà commencé des choses avec on a fait des trois trucs avec Essilor dans le passé il y a énormément de choses à faire en ophtalmologie il y a un TED Talk assez génial qu'il faut regarder alors je ne me souviens plus du lien mais quand je le retrouve qui montre qu'en regardant l'intérieur de l'œil avec un étudeur artificiel on peut détecter quasiment la moitié des maladies connues l'œil est un miroir de l'âme et de la santé oui oui il y a plein plein de choses à faire en IA la grande question c'est de savoir si vous voulez aller du côté médical ou du côté prévention je pense que c'est la une des questions que chacun des membres de votre challenge doit se poser et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin vous pouvez terriblement aider des médecins mais vous travaillez avec des médecins vous pouvez terriblement aider monsieur tout le monde mais vous travaillez avec monsieur tout le monde c'est un peu par contre les deux mondes ont du mal à se parler l'un l'autre merci beaucoup Thomas donc on va maintenant passer aux questions du public on a une question de Matt qui est ta société mère est baracoda mais tes filiales ont toutes un autre nom pourquoi ne pas les avoir toutes brandées baracoda alors en fait on réécrit toujours l'histoire à l'envers c'est à dire que baracoda je l'ai créé il y a 20 ans Colibri il y a 6 ans etc donc là en ce moment c'est le cas cette remarque est excellente d'ailleurs mon lit de travail alors au départ on a lancé baracoda nouvelle formule donc quand j'ai quitté Google il y a 7 ans c'était un redémarrage avec l'idée de faire un Google X c'est à dire on lance des projets puis on voit ce qui marche et donc quelque part au départ la cohérence de l'ensemble n'était pas du tout claire le fait qu'on se on est finalement en train d'aller tous faire la prévention de la santé c'est une post-rationalisation au départ on était là donc oui il faut que je fasse du housekeeping on est en train de travailler donc c'est une excellente question au départ on laisse chacun des projets exister avec des noms différents parce que comme je vous l'ai dit par exemple j'ai une société qui s'appelle Flaminem elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait parce qu'elle a pivoté et quand une start-up commence on ne sait pas toujours si elle va être cohérente avec l'ensemble donc on laisse toujours à nos start-up la possibilité soit de rejoindre un peu la maison mère soit au contraire d'aller vers le client soit de devenir une entreprise totalement indépendante et donc c'est vrai que si elle s'appelle toute Baracoda 1 Baracoda 2 Baracoda 3 on auberge sur tout ça mais il est vrai que maintenant que les choses sont plus claires on est en train de rationaliser tout ça au minimum au niveau du design parce qu'en fait chaque personne prenait un designer donc là il y a quand même des économies d'échelle qu'on est en train de mettre en place et il y a aussi d'autres synergies qu'on est en train de mettre en place donc c'est une excellente question auquel je suis déjà à la réunion de ce matin sur ce sujet donc j'espère communiquer prochainement sur notre nouvelle identité visuelle et de marque nous suivrons ça de très près on a une question de Claude qui demande si les IoT ont-elles leur place dans la sauvegarde de l'environnement alors complètement complètement et elles ont déjà leur place il y a 10 ans parce que ça fait longtemps que je fais des objets connectés on avait fait pour des champs immenses au Brésil des capteurs d'hygrométrie de pollution de toxicité des sols et donc qui étaient des grands IoT en réseau avec des technologies radiopropriétaires donc non seulement elles ont leur place mais elles ont leur place à plein d'endroits donc elles ont leur place d'abord à la source c'est-à-dire préservation d'environnement les sols l'agriculture et non seulement et donc là par exemple on est en train de connecter des vaches pour savoir si elles sont dans le bon près et si elles ont bien brouté d'où elles viennent je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est assez amusant mais voilà on s'intéresse à la santé des animaux et il faut savoir que l'IoT existe depuis très longtemps pour la sécurité alimentaire c'est-à-dire quelque part on s'appelle Paracoda à cause des codes-barres donc on a commencé par lire des lecteurs de codes-barres avec des animaux qu'on se buvait puis après on a mis du RFID c'est plus RF maintenant elles se lisent toutes seules et donc oui l'IoT va jouer un rôle immense dans l'environnement parce que comme pour la santé en fait la santé de la nature c'est la même que la santé des hommes ça répond c'est pas la même mais ça répond aux mêmes règles capturer la bonne donnée analyser des comportements voir ce qui réagit il faudra probablement pour qu'elles se déploient alignées peut-être un peu mieux et je pense que tout le monde en prend conscience aujourd'hui les différents intérêts économiques c'est-à-dire qu'au même titre que c'est très difficile d'avoir des gens qui payent pour prévenir la santé des gens nous c'est un de nos problèmes avoir moins de caries ça intéresse personne parce qu'une carie ça coûte 37 euros les dentistes ça leur apporte beaucoup d'argent il y a un business donc c'est vrai que il n'y a encore pas assez d'incentives même si à long terme ils le sont il n'y a pas assez d'incentives à court terme à investir assez pour la prévention d'environnement de l'IoT aujourd'hui j'espère que ça va changer j'ai le sentiment que tout le monde le veut mais entre la volonté la crise économique les moyens etc le paradoxe c'est qu'il est possible nous on l'avait vu les gens nous ont demandé de faire des trucs de recharge électrique pour des voitures les premiers c'était l'équilibre de l'EDF chinois donc il n'est pas impossible que ce soit les pays émergents avec des fortes populations pour lesquelles l'environnement est une question de survie il suffit d'aller à Shanghai et de voir la pollution en Europe qu'ils soient ceux qui seraient prêts à casser leur terre les premiers versus d'autres qui continuent à piller la nature sans vergogne et assez égoïstement mais ça c'est pas une décision technique c'est une décision politique merci Thomas on va finir avec une question de Raphaël Chenol qui a été très actif pendant la conférence et qui nous demande quand j'entends parler de la vue quelle est la limite entre l'objet connecté et l'implant dans un oeil qui conduit au transhumanisme c'est une excellente question alors moi je ne peux pas vous donner des limites parce que je ne pense pas moi ce que je peux vous dire c'est nous on a une philosophie par rapport aux objets connectés qui est très différente de beaucoup de gens donc il y a deux sortes de médecine il y a la médecine invasive et non invasive donc ce qu'est l'implant c'est l'invasive et le non invasive c'est celui qui ne rentre pas mais nous dans le non invasive on veut le invisible celui que vous n'avez même pas l'impression de prendre ou de devoir faire le tapis de bain etc donc dès qu'il vous créez une friction le taux d'usage de l'objet décroît exponentiellement je vous donne un exemple 80% des objets connectés quand on change la pile ne sont plus jamais connectés donc nous on essaie de faire des objets qu'on oublie complètement mais dont l'information va revenir vers vous par les bons canaux au bon moment donc ce qui est intéressant c'est que l'implant c'est la même chose est différente c'est-à-dire que ça a la même vocation c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez dit vous l'oubliez donc ça c'est très très bien si vous l'oubliez vraiment et là la question est plutôt est-ce qu'on sait aujourd'hui faire un objet qui a une durabilité etc je rappelle que les implants mammaires il faut les changer tous les 10 ans on oublie de le rappeler aux gens qui se voilà mais c'est quand même un truc donc tout objet a une obsolescence le corps humain a une capacité de de renouvellement que l'objet n'a pas et donc le phénomène d'obsolescence rend même toute approche transhumanisme transhumaniste aujourd'hui un petit peu comment dire je ne sais pas si vous vous souvenez de Terminator où il y a un modèle 1 et un modèle 2 et donc si on vous mettait un téléphone portable d'il y a 10 ans et que vous l'aviez encore sur vous vous auriez un limite la honte et vous verriez comment vous pouvez passer à la version 2 etc il y a quand même cette question aujourd'hui de de durabilité de cycle de vie de l'objet par rapport à le cycle de vie de l'humain et ça pour le moment l'état de la science et des découvertes ne nous permettent pas de faire donc moi je suis très méfiant sur le transhumanisme implanté sauf sur des choses très simples qui pourraient être votre carnet de la mémoire sous la peau qui vous permet d'avoir ce qu'on fait pour les soldats déjà qui va dans votre carnet de santé comme ça ça peut vous sauver la vie il y a une manière de savoir tout de suite quel est votre groupe sanguin et vous sauver mais pour tout ce qui est objet très sophistiqué à moins que vous n'ayez pas le choix comme les implants cardiaques etc et là c'était ça ou rien je reste encore assez sceptique sur la capacité qu'ont ces objets à combiner à avoir la durabilité qu'il faut par contre en termes de transhumanisme cette petite objet magique est quand même le premier qui vous transhumanisme puisque vous lui délocalisez votre mémoire là où vous avez tous vos numéros de téléphone vos emails etc vous lui délocalisez vos souvenirs une partie avec vos photos etc donc on est déjà très très enfin l'homme l'homo téléphonicus est déjà très transhumaniste par rapport à ce qu'il a conscience d'être voilà j'ai encore un peu de temps s'il y a d'autres questions parce que plus les questions c'est ce qu'il y a alors dans ce cas on a une question de Claire Clouvier qui nous demande quels seraient les grands axes à mettre en place pour faire de la France le numéro 1 de la e-santé est-ce que ce serait la politique est-ce que ce serait l'économie est-ce que ce serait l'ingénierie la communication selon toi alors je suis content je ne suis pas ministre donc alors je vais répondre à cette question de plusieurs manières ce qui fait qu'un pays devient le premier c'est qu'il y a plein de gens dans le pays qui veulent être les premiers donc déjà ce qui fait de la France un leader ou pas un leader c'est la mentalité leader des entrepreneurs qui la composent et la première étape pour penser comme un leader c'est surtout de ne pas demander à l'État de donner les moyens de le devenir c'est comme si on allait demander l'autorisation d'être le premier dans une course à un professeur etc donc ce qui fait la France le leader de la e-santé c'est d'abord avoir des entrepreneurs qui veulent être les leaders de la e-santé et donc il ne faut jamais oublier que c'est le point de départ parce qu'on a tendance à commencer par dire on ne peut pas être les premiers parce que non on ne peut pas être les premiers parce que déjà on ne cherche pas à être les premiers et moi je vois la différence fondamentale entre mes homologues chinois américains etc c'est qu'il y a une sorte de résignation pour l'esprit français d'être en deuxième division alors nous on a toujours refusé à ça grâce au voyage grâce au fait mais le premier c'est cette ambition la deuxième c'est alors ça c'est une opinion politique c'est la suspension du principe de précaution c'est à dire que si vous voulez être le premier il faut prendre des risques il faut les accepter si vous ne voulez pas prendre des risques toutes les manières vous serez second par rapport à ceux qui ont pris des risques c'est I risk, I reward il n'y a pas de there is no free lunch donc soit on accepte de dire on veut être les premiers donc on oublie cette mentalité des principes de précaution je ne fais rien que si je suis sûr d'être 100% safe etc sinon on ne pourra pas troisième point il faut supprimer les frictions alors ça va le principe de précaution est la première friction parce qu'elle est dans la tête et puis elle est dans la loi il faut supprimer les frictions alors les frictions pour être ce qui fait la force d'un marché comme la Chine pour être les premiers c'est leur marché intérieur nous ce qui pourrait faire notre force c'est la qualité de nos médecins sauf que si un médecin veut acheter un produit à une start-up c'est un enfer il faut en moyenne 4 fois plus de temps pour vendre le même produit à un hôpital suisse qu'un hôpital français donc grosso modo il faut permettre 1 l'expérimentation et 2 faciliter l'achat et la collaboration entre les gens qui savent la santé et qui ont accès à cette donnée et les gens qui innovent et qui ont la possibilité de répondre à leurs problèmes alors nous on a été mis en contact par les gens de la PHP qui essaient de répondre à ce problème-là mais il faut faire fois mille ce que ces gens-là font il faut favoriser l'initiative favoriser les forums mettre les médecins ensemble l'hôpital et le monde économique ne se croisent pas et les gens qui se croisent même dans les études moi j'ai rencontré combien d'étudiantes en médecine dans ma carte jamais donc favoriser énormément les passages et les collaborations entre ces deux mondes casser les barrières c'est essentiel sur la donnée elle-même il faut ça enfin alors que je vous ai parlé que de privacy et ça il faut dans le cadre des expérimentations fournir rapidement aux innovateurs des sources de données qui leur permettent d'entraîner leur modèle par exemple en ce moment je suis en train de faire une nouvelle truc pour essayer de mieux se laver les mains sauf que n'étant pas une institution publique Apple ne me laisse pas poster mon app parce que il y a plein de frictions aujourd'hui autour de de ça il y a des fois il faut être public il y a des fois il faut être privé et il y a des bonnes raisons à ça mais il faut que ces barrières entre ce qui est public ce qui est privé se disent que l'objectif il est commun et que ça bénéficiera à tous le dernier point c'est les capitaux je le mets en dernier après les gens le mettent toujours en premier c'est à dire que aujourd'hui investir dans la prévention ça rapporte que d'elle d'accord donc je vous donne un exemple tout bête je suis un assureur je garde mon client 7 ans je lui propose une méthode pour que ses clients enfin ses assurés se lavent mieux les dents il dit mais attends je ne vais pas investir pour que mon concurrent qui va le récupérer dans 7 ans il ait quelqu'un qui ait des meilleures dents donc il y a une sorte de socialisation des problèmes alors il y en a qui le font par exemple si vous assurez une branche professionnelle vous allez garder les boulangers toute votre vie sauf que la loi maintenant pour des raisons de concurrence vous interdit de garder le même assureur pendant plus de 5 ans aujourd'hui il y a une notion de penser à long terme que seul l'État peut faire mais l'État n'a plus de souhait et donc il y a besoin de créer de la terre temporalité et de se dire que si je contribue à l'amélioration de la santé de quelqu'un ça bénéficie à la sécu ça bénéficie à des autres assureurs et tout le monde y trouve un gain et ça ce logiciel on l'a dans le système totalement privé parce qu'une carrière aux États-Unis c'est 500 dollars ici c'est 37 euros donc c'est sûr que je vais investir pour que mes enfants se brossent les dents et donc aujourd'hui une brosse à dents en France c'est 20 électriques c'est 22 euros aux États-Unis c'est 60 euros parce que ça n'a pas la même valeur perçue et donc voilà c'est toute l'équation économique de la prévention si elle était bien gérée en France et aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'il n'y a que les cités-états donc les Singapour les Monaco ou les sociétés suffisamment homogènes et petites qui arrivent à avoir cette rigueur pour se dire je vais mutualiser tout ça et me dire que ça bénéficie à tout le monde donc le financement et la mutualisation de la data et des bénéfices de la prévention voilà c'est mes quelques pistes pour qu'on devienne les meilleurs aujourd'hui l'argent se concentre à 99% dans le curatif et le 1% dans le préventif il est plutôt de la pub à la télé qui dit manger 7 fruits et légumes par jour donc on ne vérifie même pas si c'est fait c'est du l'implicatif voilà je ne sais pas si je réponds à votre question mais en tout cas j'essaie d'y contribuer merci beaucoup Thomas en tout cas on aimerait rester des heures avec toi parce que c'est vraiment passionnant mais malheureusement le temps est compté donc on voulait vraiment te remercier de nous avoir partagé ta vision sur tellement de sujets de l'intelligence artificielle à l'AIOT à la pertinence du partnership à la potion magique pour se faire repérer au CES le pricing jusqu'au conseil sur les types de start-up à développer aujourd'hui pour se faire financer malgré la crise actuelle et future c'est vraiment des super sujets passionnants en tout cas nous ce qui est certain c'est que nous a beaucoup appris et j'espère que toutes les personnes qui nous ont suivi ou qui le consulteront après lors de la rediffusion se serviront de toutes tes pistes et de tous tes conseils brillants pour agrémenter leurs réflexions futures et du coup nous on a une dernière petite question à te poser c'est est-ce que tu souhaites adresser un dernier message à nos spectateurs alors je vais oui d'abord merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter comme vous voyez je suis un peu passionné donc je peux en parler des heures au niveau de Baracoda si vous avez des idées et au niveau d'AI Fort Tomorrow c'est super génial cette initiative donc on la soutient avec immensément de plaisir et si on peut aider d'une manière ou d'une autre ou si vous avez des idées de choses que vous aimeriez bien faire pour des sages on est toujours ouvert à des nouveaux talents je voulais comme vous dire qu'effectivement un message d'espoir c'est-à-dire que la santé l'artichesse artificielle c'est clair que vous allez y passer votre vie soit en tant qu'acteur soit en tant que spectateur et donc il n'y a rien de mieux et c'est le bonheur d'être étudiant que de pouvoir créer le futur à votre image et donc surtout engagez-vous parce que c'est vous qui faites le monde qu'on va créer merci beaucoup Thomas merci beaucoup Thomas pour cette très très belle conférence merci beaucoup de plaisir à t'écouter au revoir à t'écouter à t'écouter merci à t'écouter